Donc, bienvenue à ce pompeusement institulé colloque sur l'automatisation de la correction. Il nous a semblé, donc, Valérie est l'instigatrice de ça, qu'il y avait un certain nombre de gens qui, au moins dans la région parisienne, travaillaient sur l'automatisation de la correction, et ce depuis quelquefois bien longtemps, une dizaine d'années, et que ça vaudrait le coup, effectivement, d'essayer d'organiser une réunion où tous ces gens-là pourraient échanger leurs expériences et partager et progresser ensemble. Donc, dans un premier modeste effort, nous avons limité ça à la région parisienne. On espère peut-être que si ça prend, l'année prochaine, on pourra réunir des gens de la France entière. Donc, pour introduire un peu le sujet, j'ai essayé de préparer un espèce d'inventaire des différentes facettes de la correction automatisée, et, comment dire, qui va être assez court, et qui va essayer de recenser un petit peu tous les points sur lesquels il y a des choses à dire. Et donc, je vais commencer tout de suite par pourquoi c'est intéressant et puis comment, effectivement, on peut apprendre. Alors, les avantages de la correction automatisée sont bien connus. Le premier, c'est qu'on peut avoir des apprenants, puisque c'est le nouveau mot à la mode, et puis qu'on n'a pas forcément que des étudiants dans les MOOC, par exemple, donc en nombre quelconque, puisque la machine étant assez infatigable, on peut traiter des milliers de copies sans problème. On a un aspect assez intéressant, qui est l'uniformité de notation, donc sans fatigue. Tous les étudiants sont notés, tous les apprenants, pardon, sont notés exactement à la même zone, avec les mêmes critères, et que vous soyez au début des copies ou à la fin des copies, vous corrigez toujours de la même manière. Donc, il n'y a aucun favoritisme, aucune fatigue. Lorsque vous arrangez bien, les exercices de la correction automatisée peuvent être rendus disponibles 24 heures sur 24, tous les 7 jours sur 7, et ça, ça peut favoriser, effectivement, un certain nombre d'apprenants consensueux qui veulent effectivement travailler et qui, peut-être, ont des contraintes horaires difficiles. En tout cas, pas celles des étudiants. C'est réactif, parce que la plupart du temps, effectivement, vous avez les réponses qui peuvent être acquises relativement rapidement. Et puis, ça permet, effectivement, de, comment dire, d'assurer, lorsque vous avez les bons outils informatiques, des qualités qui sont nécessaires, je dirais, administrativement, comme, par exemple, le confinement des programmes qui peuvent être malveillants, surtout si vous vous ouvrez sur Internet. Et puis, comment dire, vous pouvez aussi contraindre complètement l'environnement pour forcer l'utilisation de telle ou telle chose ou forcer l'inutilisation de telle ou telle autre. Alors, j'ai essayé dans cet essai d'inventaire de reprendre les différentes phases d'une sorte, disons, d'examen entre la mise en place, donc, on va dire, l'énoncé et sa rédaction jusqu'au devenir des exercices à correction automatisée que vous avez pu produire. Alors, la première chose pour l'énoncé, c'est que, dès qu'il s'agit de parler de correction automatisée, on est obligé de produire des spécifications extrêmement précises de ce que l'on veut, car la moindre erreur se paie sans doute, ou, comment dire, en tout cas très, très chère, suivant le nombre d'apprenants que vous pouvez avoir. Et donc, ça veut dire que, contrairement à un certain nombre d'épreuves sur papier, il faut qu'il y ait une solution, par exemple, au sujet. On connaît tous des collègues qui ont conduit des examens pour lesquels il n'y avait pas de solution. Et puis, il faut développer cette solution, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, l'avoir touchée par écrit dans ses moindres détails, et puis, surtout, il faut l'avoir testée. Ensuite, il y a des tas de variantes possibles. On peut, par exemple, poser un exercice de programmation au monolangage ou multilangage, en disant qu'on peut le résoudre dans tel langage ou bien que le choix du langage est libre, auquel cas, il y a quelquefois un protocole qui permet, effectivement, de fabriquer l'exécutable qui ira bien. On peut forcer l'usage de certains outils ou interdire l'usage de certains outils. On peut aussi venir avec des programmes tout faits, une bibliothèque de programmes qu'il faut guiser, qu'il faut rustiner, qu'il faut modifier, etc., etc. Ces outils peuvent être des outils standards du monde unique, par exemple, ou bien des outils ad hoc, prendre à telle ou telle autre université. Et puis, enfin, le dernier point, quand on parle de correction automatisée, c'est qu'il faut bien écrire ce fameux correcteur, ce correcteur qui va prendre des programmes des apprenants et qui va, effectivement, tenter de leur donner une note. Et comme le correcteur est lui-même un programme, il faut tester le correcteur, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on n'a aucune copie encore à se mettre sous la dent. Alors, tout ça, c'est qu'en dire, ça part, en gros, ça part de programmes à noter. Et là, c'est une vraie question qui a été suivie plusieurs fois. C'est si vous voulez, par exemple, dire que vous voulez faire travailler les apprenants sur la conception d'un certain nombre de classes liées par telle ou telle propriété, c'est vrai que les travaux de conception sont beaucoup plus difficilement formalisables et corrigeables. Correctibles ? Je ne sais pas. Alors, la mise en place de l'énoncé, donc, de l'examen, ça peut être une diffusion sur papier ou une diffusion sur Internet. Souvent, on fait les deux parce que, quelquefois, Internet, par chinois, il est donc mieux assuré un coup, surtout lors d'un examen qui commence à une date fixe. La diffusion des matériels peut être faite, on va dire, par Internet ou par papier. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que les machines des apprenants sont des machines que vous contrôlez ou que vous ne contrôlez pas, puisque les précautions à prendre, notamment, par exemple, sur l'emplacement particulier où se trouvent les solutions et le correcteur doivent être considérés avec attention. La durée aussi, la durée des exercices, est-ce que les exercices sont en temps limité ou est-ce qu'ils ne le sont pas ? Est-ce que tout le monde a le droit d'y aller ou bien seulement sur authentification ? Est-ce qu'il y a des restrictions d'accès ? Donc, tout ça, en fait, sont des questions qu'on se pose lorsqu'on met en place un énoncé. Alors, on arrive maintenant au déroulement. Alors, le déroulement, là encore, il y a des tonnes de questions et il y a des tonnes de variantes. On peut demander est-ce que les gens sont authentifiés ? S'ils sont sur des machines, on va dire, qui sont contrôlées, ce n'est peut-être pas la peine parce qu'il y a quand même, par ailleurs, des feuilles d'émargement, etc. Est-ce que la durée est limitée ou pas ? Est-ce qu'on demande à ce que tout le monde commence en même temps et finisse en même temps, c'est-à-dire soit synchronisé ? Est-ce qu'on a le droit de rendre plusieurs solutions ou simplement une seule solution ? Est-ce que le rendu est automatique ? C'est-à-dire que, par exemple, on va collecter les home-dire des étudiants pour ramasser tous leurs travaux ou bien c'est eux qui doivent faire l'empaquetage des seuls fichiers qu'ils consentent à donner comme résultat ? Est-ce que la correction est instantanée ? C'est-à-dire que les gens, pendant l'épreuve, peuvent voir le rendu, la note qu'ils obtiennent avec les différentes versions de leur programme ou bien c'est différé ? On attend que tout le monde ait rendu sa copie pour pouvoir commencer à noter. Est-ce que, concomitamment, on permet l'accès aux réseaux sociaux où les gens peuvent s'échanger plein d'informations ou seulement entre les apprenants ou bien on leur permet d'utiliser d'autres ressources ? Et souvent, d'ailleurs, on fait signer des chartes ou des codes d'honneur aux apprenants pour essayer de limiter la diffusion. Alors après, on a toutes les copies et donc vient la phase de l'exploitation. Et là, on commence à se poser encore d'autres questions. Faut-il être strict ou faut-il être laxiste ? Si vous avez dit, vous devez remettre un fichier qui s'appelle trucmuche.c, est-ce que vous admettez trucmuche à écrire avec un grand T, un grand M ? Est-ce que vous admettez trucmuche avec un tiret entre le C et le M ? Est-ce que... Donc vous pouvez être très strict ou laxiste ? Alors bien sûr, après, c'est une question de philosophie personnelle. C'est vrai que quand un patron demandera à un employé de fabriquer un fichier trucmuche.c, il aura du mal à expliquer qu'il a écrit truc-muche.c. Bon. Est-ce que donc on épure les fichiers inutiles ? Quand vous ramassez les ondes, notamment, vous récupérez plein plein de trucs qui n'ont certainement aucun intérêt pour l'énoncer en question. Est-ce que vous ne prenez que la dernière copie soumise quand il y a des rendus multiples ou bien vous prenez la meilleure des copies, ce qui vous impose de corriger toutes les copies. Et puis surtout, le grand point, c'est est-ce que le barème est fixe ou est-ce que le barème est en devenir ? Puisqu'en général, quand vous avez donc quelques centaines de copies à corriger, vous affinez votre barème au fur et à mesure que vous voyez des notes sortir. Quand vous voyez des étudiants brillants qui ont zéro, vous pouvez vous demander si votre correcteur est juste. Quand vous voyez des étudiants nulles qui ont 20 sur 20, vous pouvez vous demander si effectivement votre correcteur ne laisserait pas passer quelque chose qui ne devrait pas être permis, etc. Et là, on a en général un barème itérativement affiné pendant quelques jours, voire une à deux semaines. Alors, la correction en elle-même, donc l'écriture du fameux correcteur, est-ce qu'il faut développer un correcteur spécifique pour le type d'exercice qui a été fait ou bien on se contente de paramétrer un framework plus général, ce qui est le cas par exemple avec WIMS, dont vous aurez une démonstration plus tard, une démonstration de vos discussions plus tard. Il y a deux sortes. Il y a la vérification par rapport à un étalon solution, qui consiste à comparer les sorties d'un programme de l'apprenant par rapport à quelque chose qui est censé être la solution. Et là, en général, ça demande de prendre un certain nombre de précautions de normalisation des copies, à la fois normalisation des entrées et normalisation des sorties. À titre d'exemple pour normalisation, vous avez des gens qui soumettent des fichiers en latin et vous les attendez en UTF-8 par exemple, ou des exemples de normalisation en sortie. Si vous dites que vous êtes multilangage et que vous demandez une ligne qui contient un chiffre centré sur la première colonne, eh bien en ADA, il y a toujours un blanc devant les chiffres. Donc c'est les exemples de normalisation qu'il faut faire sur les entrées ou sur les sorties. Un autre type de vérification, plutôt que de comparer par rapport à une solution, c'est de faire des insertions pour dire je m'attends à telle propriété qui deviendra vraie après le passage du programme. Par exemple, quand vous testez un makefile, un makefile qui a été créé par un étudiant, vous allez tester non pas que le makefile marche, parce que ça c'est assez difficile de suivre ce qui se passe dans le makefile, vous allez juste tester que effectivement les produits de compilation sont bien là ou que l'effet espéré par l'entrée make-truck-bush a bien été produit. Et donc tout ça passe par des tests unitaires en général, assez souvent. Alors les problèmes liés à la correction, vous avez le premier qui est la préservation d'anonymat, puisque c'est quelque chose que l'on doit dire absolument assuré. L'anonymat tant au niveau de la correction qu'au niveau du rapport de correction qui est produit. Il faut que la notation soit répétable. C'est idiot, mais ça veut dire que si vous dites je veux qu'en moyenne trois fois sur quatre ce programme marche, par exemple, et donc vous introduisez un L&A, il faut être capable de pouvoir répéter la note. Il est très dommageable pour un enseignant d'avoir des notes qui fluctuent pour un étudiant, parce qu'après il vient vous le dire, pourquoi j'ai mis 16 à la première itération et je n'ai seulement que 15 à la seconde itération. Donc bannissez tous les aléas non contrôlés, ça arrive dans un certain nombre de choses. La robustesse aussi, on s'est très vite aperçu qu'il ne faut jamais poser de questions binaires, du genre oui ou non, zéro ou un, parce que vous avez toujours les étudiants qui vont vous répondre tout en zéro, et comme vous aurez autant de tests qui testent zéro ou un, il gagnera la moitié des tests. Donc jamais de tests binaires. Il faut faire aussi attention aux exemples que vous donnez dans l'énoncé, il vaut mieux que les exemples soient vrais, c'est-à-dire que le résultat qui est attendu des exemples soit bien celui que donne la solution. Donc tout ça c'est des choses qu'on dit véniales, mais il faut y veiller lorsqu'on écrit l'énoncé et le correcteur. Alors ensuite il y a les problèmes de confinement, parce que les étudiants écrivent des programmes qui bouclent, mais quelquefois les enseignants écrivent aussi des programmes qui en corrigeant le programme des étudiants bouclent. Donc il faut confiner les apprenants en temps, en espace, mais aussi les enseignants en temps et en espace. Une des choses qu'on a découvert très très vite quand on a commencé, enfin très vite, on l'a découvert au bout d'un jour, c'est qu'il faut absolument verbaliser ce que l'on fait. C'est-à-dire que si vous posez des questions et que vous dites je fais ci, j'observe ça, je fais ça avec votre programme, j'observe ceci, je compare le cela et le ceci, je vois que ça ressemble ou ça ne ressemble pas, etc. Plus vous verbalisez ce que vous faites, et plus vous donnez confiance aux étudiants sur le fait que ça a été fait sérieusement. Il ne faut jamais se contenter d'un test unitaire qui consiste à dire j'ai 180 tests unitaires, vous en avez réussi 179, donc vous avez tout raté, 0 sur 9. Non, il faut absolument être aussi très très progressif dans la gradation de la notation, de manière à essayer de donner des pouillettes de points petit à petit aux gens. Et enfin, il est important de garder les résultats, puisque nous sommes soumis à des obligations de persistance des copies et des notes pendant un an, je crois. Et donc, même si on est, comment dire, dans une version informatisée, il faut garder effectivement les rapports de correction, etc. pour être capable de rejouer cette chose-là en cas de contestation. Alors, on continue, maintenant on a tout corrigé, on a des notes, alors on peut se poser des problèmes de l'affichage. Est-ce que l'affichage est fait, qu'on dit, est rendu public, ou bien il n'est permis que sur authentification ? Alors, actuellement, la compréhension des règlements est assez diverse suivant les facs de droit ou autre. Nous, on estime que quand on placarde des papiers sur un panneau public, ce n'est pas public. Et donc, on a le droit de le faire. Dans certaines facs de droit, ils envoient des courriers nominatifs à toutes les personnes en disant, voilà votre note, ce qui fait qu'il n'y a aucun affichage centralisé qui donne toutes les notes. Est-ce que l'on donne simplement la note, ou est-ce qu'on donne le rapport de correction qui a conduit à cette note ? Je suis en faveur de la deuxième hypothèse, bien sûr. Est-ce que les statistiques sont publiques ou pas ? C'est des débats qu'on a eus, pour dire, à la licence il y a une dizaine d'années. Les étudiants voulaient avoir les statistiques pour savoir comment ils se plaçaient, ce qui part d'un bon sens. Quelquefois, c'est aussi pour dire que notre propre a été particulièrement sévère. Voilà. Est-ce que la contestation est possible ou pas ? Est-ce que vous mettez un lien pour dire, si vous n'êtes pas d'accord avec votre note, et que vous avez l'intention de formuler une question intelligente sur cette notation, vous pouvez le faire à tel ou tel endroit ? Là encore, c'est des questions à se poser dans le fichage. Alors, oui ? Oui, vas-y. Même pour les stats, il y a des gens qui veulent avoir les stats de l'année d'avant pour savoir ce qu'on va être assez loupable. Oui, oui, aussi, oui. C'est vrai. C'est vrai que la persistance des statistiques est aussi une question. Oui, tout à fait. Deux derniers points, c'est de devenir, finalement, de tout ce que vous avez réussi à faire, à l'énoncer, le correcteur, surtout le correcteur que vous avez pu entraîner sur un certain nombre de copies. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Et donc, Emmanuel Chaillot a proposé il y a quelques années le concept d'anal dynamique qui permet à des apprenants de refaire les exercices ou les examens des années passées avec exactement le même correcteur que les années passées, ce qui leur permet de savoir ce qu'ils auraient valu lors du CFS d'octobre 2003, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est une vraie question. Il y a la diffusion des solutions. Alors, quelquefois, est-ce que, comment dire, les solutions sont publiques ou pas publiques ? Il y a quelquefois, comme je le mentionnais tout à l'heure, un code d'honneur qui interdit aux gens normaux de diffuser les solutions qu'ils ont pu voir. Et puis, ce qui me semble surtout assez intéressant, c'est qu'en fait, on a une analyse des copies. Et quand on commence à en avoir un grand nombre, on peut commencer à les analyser pour savoir, faire une sorte de taxonomie des erreurs les plus courantes. Donc, il y a tous les aspects de fouilles de données. Et puis, se mêle une autre question qui est que, mais ces copies, si vous regardez le droit français, les copies sont propriétés des étudiants, de ceux qu'ils ont écrites. Et donc, d'une certaine manière, si vous les réutilisez, par exemple, si vous voulez les montrer à d'autres personnes, vous devez normalement obtenir l'accord de l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui a écrit. Quand vous rajoutez que dans certains pays, tout écrit d'un Japonais, ou que ce soit sur Terre, est forcément copyrighté au minimum par l'État japonais, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de problèmes. Donc, il est bon de demander aux étudiants s'ils permettent ensuite qu'on puisse exploiter leur copie après. Voilà. Donc, en termes de conclusion de ce très rapide inventaire, où j'ai essayé de retracer les différentes étapes, la correction dramatisée, c'est un domaine qui est en plein essor. D'abord, parce qu'il y a un certain nombre de concours de programmation. Donc, j'en ai mentionné quelques-uns ici. Vous avez les International Contest. Non, International, le C ici. Programming Contest, le C, je ne sais plus quoi. Bon, je ne sais plus. Voilà. Vous avez l'IOI, qui sont les Olympiades d'informatique. Vous avez le concours Prologué, qui est un concours français. Vous avez les Journées Francilielles de Programmation, qui est une sorte de concours organisé par P6, P7 et P11. Vous avez plein de concours qui sont... Ceux-là ont lieu une fois par an, en général. Vous avez plein de concours en ligne, donc TopCodeur, CodeJam, Codingame, etc. Donc, il y a des exercices qui, quelquefois, sont très intéressants. Codingame ayant très nettement, d'ailleurs, proposant des exercices que vous pouvez résoudre dans une vingtaine de langages différents. C'est des interfaces, on dirait, assez simplistes. Et vous avez un visualisateur derrière du résultat. C'est souvent des jeux faisant intervenir, disons, une petite intelligence artificielle que vous avez à programmer. Un visualisateur du résultat qui est, comme dire, assez plaisant. Et eux, clairement, cherchent à reconnaître les profits des gens qui sont des hackers doués pour, effectivement, leur proposer des postes. Et puis, vous avez tous les MOOCs qui sont, comme dire, un domaine, encore une fois, en plein essor, même si, comme dire, la poussière commence à un peu retomber, et qu'il y a un bâtage médiatique aussi, qui, en fait, bénéficient, ou peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont autour de la programmation, des exercices à correction automatisée. Voilà. Et donc, pour terminer, nous ne sommes pas énormément, énormément ici, mais peut-être que l'année prochaine, on pourra organiser un, comment dire, un colloque beaucoup plus, comment dire, étendu au niveau de la France, peut-être annuel, mais peut-être le début d'une longue série. Voilà.